Bonjour à tous, Fabien Dessin, entrepreneur et créateur d'entreprise. J'espère que vous allez extrêmement bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de croire en ses projets et de croire en ses rêves. Croirons-vous la meilleure des choses à faire pour réussir votre projet et pour accomplir vos rêves ? Nous avons toutes et tous des rêves que l'on garde parfois secrètement au fond de nous. Des rêves, des projets que l'on aimerait voir devenir réalité. Pour certains, il s'agit de créer une entreprise. Pour d'autres, d'ouvrir un magasin, un commerce, de créer une marque de vêtements, de vivre d'un talent, de vivre d'un don. Pour d'autres, il s'agit de faire le tour du monde et pour certains, de conquérir le monde avec un produit. Et d'autres souhaitent devenir célèbre avec le cinéma, la musique et bien plus encore. Mais si quelquefois vous vous dites que c'est impossible de réaliser vos rêves, Si quelquefois vous vous dites que vous n'y arriverez jamais, laissez-moi vous raconter quelques histoires. Personne ne les a crues, personne ne les a supportées. Et ils sont aujourd'hui milliardaires et heureux et ils vivent leurs rêves. Commençons par une légende, une histoire qui se raconte ici et là, celle d'un homme, le colonel Sanders. D'ailleurs, ce nom se cache le propriétaire de la chaîne de restaurant KFC. Parce qu'il adorait le poulet, il était persuadé de pouvoir créer une chaîne de restaurant sur ce produit. Il a su passer, outre les dizaines, les centaines, les milliers de refus, pour rester concentré sur son rêve. Il a eu la force de ne pas se fier à tous ceux qui disaient que c'était du grand n'importe quoi et il a su se fier à son rêve. Aujourd'hui, M. Sanders vit son rêve. Tout le monde sait déjà s'il ne serait-ce qu'une fois à la table d'un de ses restaurants. M. Sanders a réussi à conquérir le monde rien que ça. Il y a l'histoire de Jim Carrey. Ce jeune homme avait alors qu'un seul rêve, devenir acteur, faire rire les gens. Quelques années plus tard, il a avoué qu'il se rendait sur les hauteurs d'Hollywood pour se parler à lui-même. Il se disait qu'un jour, il y arriverait, il se disait un jour, « Je deviendrai acteur », il a réussi. Ses films ont traversé le monde, il a fait rire des millions, des milliards de gens. Il a cru si fort en son rêve qu'il en est devenu réalité. Mohamed Ali avait la chance de croire en lui bien plus que personne ne le faisait à l'époque. Il était persuadé de la force de sa boxe, il était persuadé qu'il allait devenir champion olympique. Il s'est entraîné de longs mois durant. Il s'est répété à chaque entraînement qu'il allait réussir. Il a répété à tout le monde qu'il allait devenir champion olympique et c'est ce qu'il a fait. Il a remporté les Jeux olympiques de 1960. Steve Jobs a essuyé de nombreux refus, bien plus cuisants au début de l'histoire de McIntosh. Il savait, il croyait en son projet. Il savait qu'un jour, les ordinateurs Mac allaient devenir parmi les ordinateurs les plus performants au monde. 20 ans plus tard, son rêve est devenu réalité et quand la réalité dépasse toutes les attentes. Vous êtes votre plus grand fan. Alors souvenez-vous que quel que soit votre rêve, tout est possible. La seule chose que vous avez à faire est de croire en vous, croire en votre rêve, croire en votre projet. Oubliez tous ceux qui vont vous dire que vous n'y arriverez pas. N'écoutez que vous, n'écoutez que votre rêve, n'écoutez que vos attentes. Même si vous échouez une fois, deux fois, vous apprenez de vos échecs. Je me répète, l'échec n'existe pas, seule l'expérience existe. La réussite est au bout d'un chemin, à vous de l'emprunter. Voilà, c'était Fabien Dessin, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite énormément de succès. Sous-titrage ST' 501